bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui je vous propose une petite astuce pour créer des départs vers des effets qui se comportent de manière dynamique je vais m'expliquer afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit en fait le principe c'est de pouvoir agir sur la dynamique de la source qui va partir vers un effet notamment une réverbe dans cet exemple aussi afin de pouvoir canaliser un peu l'énergie qui va aller dans cet effet en effet si j'envoie une boucle de drum par exemple complète dans une réverbe je me retrouve souvent avec un résultat très confus cafouillant voici un exemple donc voilà c'est pas forcément très satisfaisant car l'énergie déployée par les attaques de la grosse caisse et de la caisse claire sont extrêmement envahissante dans la reverb donc pour pallier ce problème nous allons créer une petite astuce de routing en partant d'un plugin qui s'appelle js volume adjustment qui est un bête réglage de volume je vais le régler à 0 db et le bouger un peu pour accéder à sa modulation de cette façon l'idée étant de faire un sidechain sur la source audio elle même j'active audio control signal et je me mets sur les entrées induction de toute façon les sol disponibles en l'état alors je vais vous demander de reporter très simplement les réglages que je vais faire donc je mets le paramètre de modulation au minimum pour commencer je règle l'attaque à 0 le release sur une valeur moyenne de 500 millisecondes le volume minimum au minimum à moins 60 et volume maximum à plus 3 la force à 100 et je vais centrer la modulation donc je relance la lecture donc là on s'aperçoit que très peu de signal passe il est entièrement contenu par le sidechain je vais monter petit à petit le paramètre de modulation et après je vais ajuster finement en fonction de la source ce que je veux essayer d'obtenir là en l'occurrence ce que j'aimerais c'est que tout ce qui est de l'ordre de la résonance de la batterie passe dans la reverb et que les attaques n'y aillent pas donc ce faisant je me retrouve avec un signal très modulé évidemment ça ne nous intéresse pas d'entendre ce signal mais en revanche ce que l'on souhaite c'est l'envoyer dans la reverb pour ce faire je vais retourner dans les réglages de mon plugin et dans les entrées sorties je vais déployer ma matrice pour envoyer l'effet en 3.4 de cette façon il devient inaudible il me reste plus qu'à aller dans mon départ de reverb et à spécifier à celui ci que je souhaite récupérer la source 3.4 et je peux écouter le résultat à titre de comparaison je peux évidemment retourner un peu ajuster le paramètre la fin de Voilà, c'est tout pour cette astuce. Merci de votre attention. A très bientôt.